Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, c'est pas encore officiel, mais c'est comme si ça l'était. Voilà, honnêtement. Et moi, quand j'ai tort, je sais m'excuser. Mais là, honnêtement, on est arrivé à un dossier où très clairement Kylian Mbappé marquera l'histoire de son empreinte. Parce qu'on vient d'apprendre, il y a quelques minutes, que officiellement, définitivement, Kylian Mbappé a signé au Real Madrid. Annonce Marca. Marca pro-madrilène. Média pro-madrilène. Alors pendant des mois, j'ai défendu ma position en expliquant que Mbappé ne signera jamais au Real Madrid. Parce qu'au Real Madrid, on lui propose un salaire de 23 millions d'euros. Alors qu'au Paris Saint-Germain, on lui propose 72 et peut-être plus s'il prolongeait. Du côté du Real, on lui propose des primes à la signature entre 80, 90, 100 millions. Alors qu'à Paris, on lui proposait une prime de prolongation apparemment de plus de 130 millions d'euros. Plus des primes de fidélité allant jusqu'à 200 millions d'euros sur l'année 2024-2025. Alors du côté du Real, c'était 100, 110, 120. Du côté du Paris Saint-Germain, 100% de ses droits d'image. Du côté du Real Madrid, à peine 50%, apparemment, comme Cristiano Ronaldo à son époque. De l'autre côté, au Paris Saint-Germain, il avait l'autorisation et l'opportunité de faire les Jeux Olympiques dans la ville de son club et en plus de ça dans son pays. chose qu'il n'aura pas forcément le droit de faire et d'être autorisé au Real Madrid. Au Paris Saint-Germain, il a tout fait pour virer les Neymar, les Messi, les Ramos, les Paredes, les Verratti et compagnie pour faire de la place à tous ses potes. Ousmane Dembele, Randall Colomouani, Bradley Barcola, Lucas Hernandez pour être un petit peu le patron de cette équipe, faire virer Galtier et compagnie pour, à l'arrivée, partir un an plus tard dans une institution incroyable où, offensivement, tu auras des joueurs qui sont en pleine bourg comme Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Rossellou, Brahim Diaz, Ardagüller, Hendrik qui va arriver et qui a été buteur la nuit dernière avec Palmeiras. Donc, dans le vestiaire, ça risque d'être compliqué. Et en plus là, ce matin, on vient d'apprendre que le salaire net de Kylian Mbappé est très très faible. Très très faible. Alors, d'après Marca, Kylian Mbappé a signé officiellement avec le Real Madrid, annonce le média madrilène. Contrat de 5 ans, accord bouclé et signé il y a 2 semaines, 15 jours. Salaire entre 15 et 20 millions d'euros net plus bonus. Salaire entre 15 et 20 millions d'euros net. Alors que t'en touchais 72 bruts à Paris, ce qui fait 55 net. Donc, si je sais compter, Mbappé divise son salaire par 3 net. Il divise son salaire par 3. Quelle image il donne au Paris Saint-Germain ? Ça veut dire que Mbappé préfère aller au Real Madrid et toucher 3 fois moins plutôt que de rester au Paris Saint-Germain. Ça veut dire que Mbappé ne croit pas au Paris Saint-Germain. Ça veut dire que KM7 ne croit pas au futur projet parisien. Que s'est-il passé ? Ils lui ont tout donné. Le salaire, les droits d'image, les primes de prolongation, les primes de fidélité, les joueurs que lui voulait. Paris a viré tous les joueurs que lui souhaitait. Et là, le gars, il part pour le Real, certes, qui est le club le plus important du monde, le plus titré du monde, le plus populaire du monde, le meilleur club du monde, mais pour diviser son salaire par 3. Regardez-moi ça, entre 15 et 20 millions d'euros. Alors, 15 et 20 millions d'euros net. À Paris, c'était 72 millions d'euros bruts. 72 millions d'euros bruts, c'est 55 millions d'euros net. Donc, 55 divisé par 2, ça fait à peu près 27 et demi. Ouais, ils divisent son salaire. Si c'est 15 millions, ils divisent son salaire par 3. Et ce salaire net fait de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé du Real Madrid devant Toni Kroos, Luka Modric, David Alaba, précise Marca. Mais Kylian Mbappé sera moins payé que Jude Bellingham et que Vinicius Junior. Apparemment. Mais il y en a qui disent que ce salaire net fait de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé du Real. Alors, peut-être que Bellingham et Vinicius, c'est en salaire brut alors. Quoi qu'il en soit, apparemment, ce serait le salaire le plus gros du Real Madrid. J'ai quand même du mal à y croire. Mais quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé a signé avec le Real Madrid, annonce Marca. Contrat de 5 ans, un corps bouclé et signé il y a 2 semaines. Salaire entre 15 et 20 millions d'euros net plus bonus. Ce salaire net fait de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé du Real Madrid devant Toni Kroos, Luka Modric et David Alaba, précise Marca. Donc, ce n'était pas une question d'argent. Et Mbappé, apparemment, se fout de l'argent. Que s'est-il passé au Paris Saint-Germain ? Je pense que Mbappé s'est fait à l'idée que Paris n'a pas de projet à l'heure où on parle. Alors maintenant, grosse inquiétude pour le match retour contre la Real Sociedad. Parce que quand tu vois que ton meilleur joueur choisit ce timing-là, ce timing-là, en expliquant qu'il quitte le Paris Saint-Germain avant un match retour contre la Real Sociedad. Sachant que les traumatismes qu'a vécu le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions dans les matchs retours. Le Barça en 2017, même si tu as été volé. Manchester United en 2019 contre les U19. Le Real Madrid en 2022. Et là, tu annonces ça maintenant, sachant qu'ils vont savoir, en plus de ça, ils savent. Ils savent très bien qu'il va toucher un salaire moindre. Donc franchement, ça veut dire que Mbappé prend le Paris Saint-Germain pour une petite merde. C'est-à-dire que je préfère aller au Real Madrid et toucher trois fois moins que chez vous. Plutôt que de jouer chez vous. Alors apparemment, le clan Mbappé a contacté Manchester City pour faire monter les enchères. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est là que tu vois que le Real Madrid est une institution comme aucun autre club. Florentino Perez est le meilleur président du monde, le meilleur homme d'affaires du monde. Et que là-bas, personne n'est au-dessus du club. Tout le monde est jugé à la même enseigne. Que ce soit José Lu ou Mbappé, que ce soit Brahim Diaz, Modric, que ce soit Militao ou David Alaba, c'est la même chose. Et comme Perez l'a dit, chacun est libre de partir. Il n'y a pas eu de fête pour Ronaldo quand il est parti. Il n'y a pas eu de fête pour Zidane. Il n'y a pas eu de fête pour Raoul, pour Beckham, pour R9, pour Garrett Bale, pour Raphaël Varane, pour Casemiro. T'es pas content, tu t'en vas. Et en plus, on vend une tonne. Donc voilà, le départ de Kylian Mbappé est acté. Alors il y a un journaliste qui dit un truc intéressant. La sortie forte d'un journaliste star en Espagne sur Mbappé. Il nous dit qu'il a beaucoup de défauts, mais ce n'est pas un connard, a-t-il d'abord indiqué. Ce sera le footballeur qui gagne le plus. Et si ce salaire de base à Madrid a besoin de le camoufler pour que le vestiaire ne s'énerve pas, il le fera. Mais tout le monde dans le vestiaire saura que c'est lui qui reçoit le plus d'une manière ou d'une autre. Que ce soit pour les primes ou autre. Je suis certain qu'il ne gagnera pas la même chose qu'il gagnait au Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr. Bah oui, il divise son salaire par trois. Donc voilà, c'est totalement incroyable ce qui se passe. Je pense qu'à 25 ans, une star mondiale dans le sport n'a jamais quitté un club pour aller toucher trois fois moins en salaire. Et passer à côté d'opportunités qu'il n'aura pas dans un autre club. Il signe dans une institution. Bah voilà, coup de chapeau, diviser son salaire par trois. Comme quoi, il n'y a pas que l'argent qui compte dans le football. Et moi, je tenais à m'excuser. Je me suis trompé. Même si officiellement, je n'ai pas vu encore Mbappé avec le maillot du Real Madrid. Je m'excuserai officiellement quand je verrai Mbappé porter le maillot du Real. Pour l'instant, il est toujours au Paris Saint-Germain. Il joue toujours pour le Paris Saint-Germain. Marca, c'est un média pro-madrilène. Je m'excuserai quand j'entendrai Mbappé dire je quitte le PSG pour le Real Madrid. Et quand je verrai Mbappé avec le maillot du Real. Là, je m'excuserai. Pour l'instant, je continue à donner les informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.